Bonjour, alors on continue sur notre lancée, après les atomes, après une vue sur la molécule, on va faire rapide, et juste par deux exemples, on va parler des ions. Alors, l'ion au collège. L'ion au collège, juste vous montrer le principe de pourquoi un atome peut donner naissance à un ion. Alors, juste une chose, je vais le dire tout de suite, vous trouverez toujours, ou plutôt il faut considérer qu'une solution, quelle qu'elle soit, qu'elle soit ionique ou pas ionique, une solution est toujours, toujours neutre électroniquement parlant. Ce qui veut dire que, vous allez voir pour les ions, c'est un peu des atomes chargés, des atomes qui ont perdu des électrons, ou gagné des électrons, qui ont un excès d'électrons par rapport à l'atome de départ, ou un défaut d'électrons, c'est les mots que vous emploierez, eh bien, un ion chargé positivement va toujours avoir, va toujours être associé en solution à un ion, ou pas en solution, d'ailleurs, va toujours être associé à un ion de sa charge opposée. Un ion positif, qu'on appelle en fait cation, va toujours être associé à un ion négatif, qu'on appelle anion. Alors, d'abord, on va prendre un exemple tout simple, et je vais même prendre quasiment que cet exemple, on va parler du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est un truc très connu, très répandu, c'est ce qu'il y a dans l'eau de mer, c'est du sel, du sel de table, d'accord ? Alors, le chlorure de sodium, en solution, alors vous l'avez sous forme de cristaux, et vous l'avez en solution. Vous savez très bien que quand vous mettez du chlorure de sodium dans de l'eau, dans un solvant, eau, vous vous agitez, et votre chlorure de sodium va se dissoudre. Alors, il faut toujours une agitation mécanique pour dissoudre le chlorure de sodium. Bon, on va laisser un petit peu ça là-dessus. Le chlorure de sodium, donc, quand on le dissout, il va se mettre en solution, et on va avoir, et ça se marque comme ça, une solution de chlorure de sodium. Une solution aqueuse de chlorure de sodium. Cette façon de marquer est intéressante, parce qu'on y voit les ions qui se trouvent dans la solution, et le hack, ici, veut dire que c'est une solution aqueuse. Solution aqueuse, aqua, je dis souvent aquagym, c'est juste, pensez bien, eau. Aqua, eau. Donc, le solvant, c'est de l'eau. C'est une solution aqueuse, c'est une solution où le solvant, c'est de l'eau, d'accord ? Et le soluté, c'est notre NaCl, chlorure de sodium, ici, j'ai marqué sous sa forme ionique. Ok. Alors, on va regarder le sodium. Le sodium, je vais juste parler du numéro atomique. Le sodium Na, ça vient du lac Natron, il était découvert là-bas. Là, le sodium, il a 11 protons. Son numéro atomique, c'est 11. Il a 11 protons, donc il a 11 électrons. Parce que l'atome de sodium, il est neutre. L'atome de sodium est neutre. On a 11 charges positives qui viennent des protons à l'intérieur du noyau. Et donc, 11 électrons qui vont graviter et se répartir en étages, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos. Donc, je pourrais le dessiner comme ça. Donc, si là, on a notre noyau, d'accord ? Notre noyau avec nos 11 charges positives. 11 charges positives qui sont dues aux 11 protons qui définissent l'élément sodium. Et je vais faire mes étages. Première étage, deuxième étage, troisième étage. Et je remplis. J'ai 11 électrons à placer. Je sais que j'en ai 2 max au premier. Au deuxième, j'en ai 8 maximum. Donc, 8 plus 2, ça fait 10. Impeccable. Je peux les mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est mes électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons au second étage. Ah, ah, yes, le maximum est rempli. Donc, j'ai mes 10 électrons. Il va me manquer un électron. Et il se retrouve tout seul, ici, sur son étage. Et là, le sodium, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop avoir un électron tout seul sur son dernier étage. Il se sent seul. Et il n'a qu'une envie, en fin de compte. C'est de partir. Ce qui va donner assez facilement naissance à quelque chose qui va toujours avoir ses 11 protons dans son noyau. 11 protons dans le noyau. Mais, maintenant, vu qu'il y a un électron qui va partir, un électron qui va partir, et il va donc nous rester, donc, 2 électrons au premier étage. 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons à l'étage suivant. Et vu que l'électron du dernier effet, j'ai parti. Il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça. Donc, on a 11 charges positives, plus nos 10 charges négatives venant des électrons. Ce qui fait que ceci va s'appeler Na, c'est parce qu'on est parti de l'élément sodium, plus. Il est chargé positivement. Ici, on avait Na, neutre, neutre parce qu'on avait 11 charges positives, plus 11 charges négatives qui venaient de l'électron. 11 charges positives venant du proton. Voilà comment se crée. Assez simplement, en fin de compte, juste parce qu'il se sent plus stable comme ceci, il préfère perdre son électron. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de le solliciter beaucoup pour qu'il le perde, cet électron. D'accord ? Voilà le sodium. Ça, c'est un ion positif, et comme tous les ions positifs, on va les appeler des capsions. OK. Et là, il s'est en stable. Mais par contre, Na+, tout seul, ça ne peut pas, parce que je vous ai dit, les solutions où les corps aiment la neutralité. Donc, il va s'associer avec son pendant négatif, on va dire, un autre atome qui, lui, ne va pas avoir perdu un électron, mais va avoir gagné un électron. Et on va le faire tout de suite. Cette atome qui aurait gagné un électron, c'est le chlore. Alors, le chlore, le chlore, le chlore, le chlore, il a, je ne sais plus, 10, oui, si, c'est 17. Le chlore, c'est L, d'accord ? L'atome chlore, grand C, petite L. Il a 17 charges positives dans son noyau, c'est-à-dire 17 protons. 17 protons, c'est du chlore. C'est comme ça qu'on identifie un élément. 17 protons, du chlore. Donc, 17 charges positives. Le chlore est neutre, donc, il a automatiquement, autour de lui, toujours dans nos fameux niveaux, des électrons. Il en a 17. 17 électrons, donc, 2 électrons, premier étage, 8 électrons, au deuxième étage, c'est maximum, donc, 8 plus 2, hop, ça fait 10, et il nous en reste 7 à mettre au troisième étage. Et là, on voit que, on aurait pu en mettre un de plus, mine de rien. Il est en demande, il aimerait bien avoir son étage complet. Et donc, très facilement, un électron extérieur, venant d'ailleurs, a une tendance à vouloir venir ici et à nous donner. Alors, je vous le refais, donc, 17 plus, hop, 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 donc, toujours, mes 2 électrons qui sont là, ils n'ont pas bougé. mais ceux-là, ils ne bougent jamais, en fait, véritablement, ceux-là sont trop proches du noyau pour pouvoir, pour qu'on puisse avoir une énergie suffisante pour les éjecter. Les électrons viennent et partent parce que leur énergie, en fait, il est facile de les enlever ou de les mettre. Ceux-là, ça ne bouge pas. Il faudrait trop d'énergie. Et en chimie, on ne va pas atteindre ce genre d'énergie. Donc, alors, on a nos 8 électrons au second étage et maintenant, vu qu'il y a un électron qui est 8, on va avoir nos 8 électrons au dernier étage. Ce qui nous fait 8 et 8, 16, plus 2, 18, on a 18 charges négatives plus nos 17 charges positives qui viennent du proton, des protons. Et donc, on constate que le tout possède une charge négative en plus. Et voilà ce qu'on appelle le chlorure. Et le chlorure de sodium, eh bien, c'est juste, alors, avant, je vais juste quand même vous donner son nom, tous les ions négatifs, c'est ce qu'on appelle des anions. Anions. OK. et donc, notre cl- va avoir une tendance, c'est grand C, pardon, cl- va avoir une tendance à s'associer facilement avec Na+, cl- apportant une charge négative, Na+, apportant une charge positive, et les deux ensemble, ensemble, sous forme de cristal, ou ensemble, dans une solution maqueuse, vont se neutraliser en termes de charge. Et donc, ce sera stable. Alors, bon, j'efface, et je vous montre juste un petit truc avant d'arrêter. Ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau collège. Alors, les histoires des tâches, c'est surtout pour que vous, vous compreniez les choses. Mais ça reste, mine de rien, au programme. Alors, j'efface. Tac. Je vais reparler de cette forme-là très rapidement. Bon, on ne va pas prendre 12 ans pour effacer. Vous essayerez de déchiffrer. Certains produits, par exemple, FECL3, peuvent être mis en solution pour obtenir des ions FEC3+, et des ions CL-, et on va le noter comme ça. FEC3+, 3CL-, et le tout dans de l'eau, à queue. Juste cette forme-là nous montre qu'on a 3 charges positives, donc 3 électrons manquants sur le fer, 3 électrons qui sont partis du dernier étage, et 3 chlorures. 3 chlorures pour avoir le 3 charges négatives. Et vous voyez, 3 charges négatives et 3 charges positives vont rendre la solution neutre. Bon. Ça, ça peut être intéressant de voir. Alors maintenant, les ions FEC3+, ce n'est pas les seuls, on peut avoir aussi des ions FEC2+. Juste, on peut s'amuser. Les règles que je vous donne, il faut bien savoir que, bien entendu, il y a des petites subtilités que vous verrez plus tard. Donc, pour vous dire, bien entendu, ce que je vous dis fonctionne avec certains éléments assez facilement. Avec d'autres, on est sur d'autres choses, c'est plus compliqué. Les métaux, etc., ce n'est pas tout à fait, ils ne vont pas réagir exactement de la même manière, mais ça, c'est pour plus tard qu'on fait de la chimie plus poussée. Alors, juste un autre exemple, peut-être, on peut prendre le calcium. Le calcium, lui, donc, c'est Ca et il va avoir 20 protons, donc 20 charges positives dans son noyau. 20 charges positives dans son noyau, donc, 20 électrons pour qu'il puisse rester neutre, 20 électrons qui vont, donc, 1, 2, alors, on recommence, 1, 2, 3, 4, 4, 8 électrons qui vont être au second niveau, on en a 10, et puis, 8 électrons encore sur l'étage qui suit, donc là, on va être à 18, et l'étage encore au-dessus, là, il a 2 électrons, 2 électrons, mais, ils aimeraient bien soit être 8, soit partir. En fait, c'est au dernier étage, on essaie d'avoir 8 électrons, d'accord ? Donc, il est plus facile que eux deux partent plutôt que les 6 électrons qui viennent d'ailleurs. C'est juste une sorte d'énergie. c'est plus facile d'envoyer ces deux-là ailleurs. Ce qui nous donnera, en fin de compte, si on perd 2 électrons, eh bien, ça veut dire qu'on aura 2 charges positives en trop, et ce qui nous donnera du Ca2+, lion, calcium, un cation, il est donc plus facile d'envoyer ces 2 électrons ailleurs plutôt que d'apporter 6 électrons pour compléter le niveau, d'accord ? Bon, au collège, on va, vous en faites pas, il n'y a pas à comprendre complètement tout ça, mais juste ressentir que c'est assez logique, en fait, d'accord ? C'est une histoire d'énergie, plus facile d'envoyer deux ailleurs plutôt que de faire venir 6 personnes pour, encore une fois, obtenir à la fin, hop, on efface tout ça et on aura nos 8 électrons au dernier niveau, car l'autre niveau n'existera plus parce que les 2 électrons qui y étaient sont partis. Et ce qui fait qu'on a donc 18 charges négatives, 20 charges positives, ça fait 2 charges positives. Ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle un défaut d'électrons quand on a 2+, quand on a des moins, c'est un excès d'électrons. On a des, comme pour le chlore qui donne du chlorure, on a un électron en plus, c'est un excès d'électrons. Merci et essayez de voir un peu tout ça, de re-réfléchir à tout ça. Au boulot. Sous-titrage ST' 501